Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du disjoncteur ou interrupteur différentiel, enfin en tout cas du dispositif différentiel à courant résiduel et du piqué de terre. On va voir en quoi c'est important ou pas. Tout d'abord je vais vous faire une petite démonstration en simulant des pannes et des défauts ainsi que des décès, pourquoi pas, avec ou sans disjoncteur, avec ou sans piqué de terre pour constater les choses. Après je vais vous expliquer sur un schéma comment fait-il pour détecter un courant de fuite. Et ensuite on va démonter un disjoncteur et voir comment c'est fait à l'intérieur. J'ai installé une planche technique préfabriquée de ma conception avec la petite batterie lithium ici, on ne le voit pas très bien. J'ai mis sous tension le système avec l'onduleur qui est en marche, on consomme 7 watts à vide, c'est important, on va voir pour tout à l'heure. Ce système est déjà équipé d'un disjoncteur différentiel et de toutes les protections qu'il faut. Je me suis permis de brancher un câble dénudé, qui n'est pas sous tension actuellement, sur une éponge humide qui est là. Cette éponge humide simule le corps humain avec une certaine résistance, le corps humain a à peu près 5000 ohms normalement de résistance interne. Donc j'ai planté deux électrodes phase neutre dans l'éponge pour voir ce qui va se passer. Et on va simuler un petit peu la situation, la première situation qui consisterait à dire qu'on n'a pas mis le neutre à la Terre. Lorsqu'on parle de mettre le neutre à la Terre, on parle très simplement et très physiquement de mettre un petit fil ici, entre le neutre, donc le vert jaune, et la borne de Terre. On relie le neutre à la Terre. C'est quelque chose qui est très important, mais on va voir pourquoi. Le disjoncteur différentiel, il est présent, c'est un 30 mA. Et j'ai coupé le courant ici, avant de vous montrer ce qui va se passer. Donc là, dans mon cas, j'ai bien mon neutre qui est à la Terre, mais j'ai ma Terre qui est reliée nulle part. Donc c'est comme si mon neutre était nulle part. Je vais simuler d'abord le fait d'avoir un être humain qui est mouillé, qui a touché les deux bornes phase neutre, et nous n'avons pas de neutre à la Terre, puisque la Terre est là-bas. Lorsque je mets le courant, je remarque qu'on a 21 W de consommation, c'est-à-dire qu'il y a du courant qui passe entre les deux, et la personne est en train de se faire électrocuter. Donc là, elle est en train de mourir si c'était une vraie personne. Maintenant, si on met la Terre, ici, on a disjoncté, vous avez entendu. Donc si je refais la même chose, donc là on est à nouveau à 7 W, je remets le courant, je m'éloigne un petit peu, et je mets la Terre juste sur l'éponge. On a eu un déclenchement du différentiel, parce que j'ai relayé le fil de Terre. Donc c'est-à-dire que le différentiel tout seul ne suffit pas à protéger les personnes. Si son neutre n'est pas relié à la Terre, il ne sautera pas. C'est assez important. Je vais faire un test complémentaire. Pour le test suivant, j'ai débranché le neutre. Voilà, j'ai débranché le petit fil de Terre qui va au neutre. Mais par contre, j'ai bien raccordé mon éponge à la Terre. Mon éponge est toujours mon être humain. Cet être humain, je l'ai raccordé au neutre, mais pas à la phase. On va voir ce qu'il se passe si je mets du courant. Donc j'enclenche. Donc là, il ne se passe rien du tout. La personne est raccordée à un seul fil. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de différence de potentiel entre ses pieds et un fil, parce que le neutre n'est pas à la Terre. Il est branché sur un seul des deux fils. Si maintenant il se met sur le deuxième fil, et que le fil de Terre n'est pas branché, il va se passer la chose qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va mourir en fait. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui se passe si je branche la Terre. Je vais couper le courant avant de le faire, parce qu'il faut que je fasse attention. Je remets ma Terre. Donc la même situation, en touchant un seul fil et en ayant le neutre à la Terre. Eh bien, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien ? Parce que mon neutre est à la Terre, et moi, je touche le neutre ici. Donc il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas protégé, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. En tout cas, dans l'immédiat, il n'y a pas de danger. Si maintenant je touche la phase, donc là, la personne touche le fil marron, donc la phase, et est raccordée à la Terre via une installation qui est complète. Donc, au moment de mettre le courant, ça saute. Parce qu'il touche un fil, un conducteur actif, qui est un potentiel différent du potentiel de Terre, puisque le potentiel de Terre est au neutre. Et il se prend, entre guillemets, 230 volts, mais normalement, il n'a pas le temps de ressentir les effets, d'avoir des séquelles et des problèmes avec le courant, puisque le disjoncteur différentiel a sauté. Donc là, dans ce cadre-là, le disjoncteur différentiel a protégé. Alors, la question se pose, oui, mais si on ne met pas le neutre à la Terre, et qu'on n'a pas de disjoncteur différentiel, du coup, on n'a pas de problème, eh bien, on a vu dans le premier cas qu'on a un problème si on touche les deux fils. Pourquoi on irait toucher les deux fils ? Eh bien, là apparaît le concept de contact indirect. Si, à la place de mon éponge, on considère que c'est un appareil électrique qui est en défaut, s'il y a déjà un défaut électrique sur le neutre, par exemple, et qu'il n'y a rien qui disjoncte. Si on considère maintenant que l'éponge n'est pas un être humain, mais un appareil électrique qui est en défaut, pas forcément en défaut franc, mais qui a un défaut, par exemple, sur un bobinage d'un moteur, et qui va envoyer du courant à la Terre. Pourquoi il va envoyer du courant à la Terre ? Eh bien, parce que comme la Terre est branchée sur le neutre, eh bien, le courant pourra repartir aussi bien par la Terre que par le fil neutre. Ce sera une petite quantité de courant, mais c'est bien un défaut électrique qu'on a sur la machine, et donc, il y a bien un danger pour l'humain de toucher cette machine, la carcasse métallique de cette machine, et il a un risque d'électrocution, ou il y a un risque autre, pas forcément un humain qui va y toucher. Donc, il y a tout intérêt à ce que, avant qu'il y ait un choc électrique au niveau de l'humain, que le disjoncteur disjoncte tout seul, avant qu'on y touche. Donc, dès qu'on va avoir un défaut sur la machine, étant donné que la machine est elle-même reliée à la Terre, le disjoncteur va sauter. Dans ce mécanisme réside le principal avantage du disjoncteur différentiel, c'est qu'il disjoncte de manière préalable. C'est-à-dire qu'il disjoncte à chaque fois qu'il y a un défaut électrique, sans pour autant que vous ayez mis les doigts sur le défaut. Ça ne sert à rien d'aller chercher tous les défauts dans la maison et de se dire, au moment où ça disjoncte, c'est que j'ai trouvé un défaut. Imaginez, dans un premier cas, que le défaut soit un petit peu plus important, et que vous, vous soyez quelqu'un de fragile. À chaque fois que vous allez trouver un défaut, vous allez prendre un choc électrique, même aussi minime soit-il, vous pouvez avoir des séquelles, des conséquences, et pourquoi pas mourir. Dans l'autre cas, si vos disjoncteurs ne fonctionnent pas, vous y restez. Vous y restez, vous testez, vous y restez. Si vos disjoncteurs ne fonctionnent pas et qu'on a bien un neutre à la terre et tous les équipements branchés à la terre, ça ne disjonctera pas non plus. Mais étant donné qu'on est censé tester notre disjoncteur tous les mois pour vérifier qu'il fonctionne, on écarte le plus possible ce risque de contact avec le courant. Donc ce test, on le fait avec le petit bouton T ici. Là va venir le test suivant. Donc là, je suis sous tension. Je branche. Le disjoncteur saute parce que j'ai un défaut ici. Mais dans le cadre où je n'ai plus de défaut, donc là, je vais enlever les défauts. Dans le cas où je n'ai plus de défaut, le disjoncteur reste enclenché, c'est normal. Pour tester le disjoncteur, on appuie sur le bouton Test et ça fait disjoncter le disjoncteur. Comment ça se fait qu'il disjoncte ? Eh bien, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a une petite résistance qui fait un défaut électrique entre la phase en amont et le neutre en aval. C'est-à-dire qu'il crée volontairement un défaut en interne et ça ne veut en aucun cas dire que le disjoncteur teste l'installation. Ça ne veut pas dire que ça disjonctera chez vous. Ça veut juste dire que le disjoncteur fonctionne. Donc, s'il n'y a pas de neutre à la terre et que vous appuyez sur vos petits boutons et que vous constatez que le disjoncteur fonctionne, ça ne veut pas dire que votre installation est bonne. Ça veut juste dire que votre disjoncteur fonctionne. Alors maintenant, comment est-ce qu'on teste ce disjoncteur ? Je vais vous montrer quel appareil j'utilise pour tester les disjoncteurs. Ceci est un contrôleur d'installation. C'est un appareil qui est normalement obligatoire pour tous les électriciens qui font des installations électriques. Bon, dans les faits, il ne le rend pas forcément obligatoire. C'est le consuel qui l'utilise. Donc, c'est un appareil qui va simuler un défaut sur le réseau, sur la prise de courant que vous avez choisi et qui va mesurer le temps et le courant auquel il y a la disjoncté. Donc là, je suis en position test de terre. Là, je suis en position test de disjoncteur différentiel. Je l'ai réglé sur 30 mA et je lance le test. Il y a des petits relais qui fonctionnent à l'intérieur et il va faire sauter le disjoncteur là-haut. Clac ! Il m'a fait un test à 21 mA. C'est-à-dire qu'entre 15 et 30 mA, il faut que le disjoncteur fonctionne. Sinon, c'est qu'il n'est pas fonctionnel. Il y a eu une tension de contact de 0,5 V. Il n'a pas eu besoin de mettre une grosse tension. Et ça a déclenché en 29 ms. Cet appareil, en même temps, me mesure la différence de tension entre la terre, la phase, le neutre. Et il ne peut pas fonctionner si je n'ai pas le neutre à la terre. Démonstration. Voilà. Donc, j'ai remis le courant. J'ai enlevé le neutre à la terre. Et on voit que j'ai maintenant 119 V entre phase et terre. 111 V entre terre et neutre. Si je lance un test, il me dit qu'il ne peut pas. Donc, cet appareil va me tester le disjoncteur différentiel, mais aussi me confirmer que j'ai bien un neutre à la terre. Pour comprendre le fonctionnement d'un DDR, d'un dispositif différentiel à courant résiduel, il faut que je vous fasse un petit schéma. Il faut que je passe d'abord par l'explication d'un transformateur électrique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un transformateur électrique, en voici un. Donc ça, c'est un tout petit modèle qui sert, en l'occurrence, il a deux grandes fonctions, ce transformateur électrique. C'est d'abaisser la tension d'un système. Donc là, on passe du 230 V à du 24 V. Il sert aussi à isoler les circuits électriques. Alors, isoler plus ou moins, il y a plusieurs classes d'isolement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien électrique direct entre ces fils-là et ces fils-là. Ça passe par du magnétisme. Certains transformateurs ont un lien, certains n'en ont pas. Certains sont isolés d'une manière simple et de manière double. Mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet. Il y a d'autres fonctions au transformateur électrique, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un circuit primaire. Donc là, on a phase et neutre. Ça va sur le 230 V sur une alimentation. Le circuit primaire qui rentre dans le transformateur est un circuit secondaire. C'est un transformateur en général et réversible. Si on apporte ici du 24, on aura du 230 en sortie, moyennant des pertes et des petits coefficients qui vont avec. Les grands composants sont les bobines électriques. Il y en a deux. Une bobine en 230 V, une bobine en 24, et le champ magnétique qui passe par le circuit métallique qui est là, qui est tout autour. Alors comment on va représenter ça ? Pourquoi je vous parlais de transformateur ? Je vais vous parler de transformateur d'une manière à expliquer le fonctionnement interne du différentiel, puisqu'il y en a un à l'intérieur du différentiel. Moi, je vais le représenter comme suit. Je vais dessiner un tord magnétique, un anneau, qui est tout simplement du métal. Ce tord magnétique, pour information, il est normalement feuilleté, c'est-à-dire qu'il est fait de plein de petits morceaux de métaux, parce que lorsqu'il y a un champ magnétique qui passe dans du métal, on a un courant induit, c'est-à-dire qu'on a du courant qui passe à l'intérieur, et ce courant est en quelque sorte en court-circuit, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un élément chauffant qui perd de l'énergie. Et donc à l'intérieur de ça, on a plein de petites feuilles de métal qui fait qu'il n'y a pas de courant qui passe entre les feuilles, et donc c'est un petit peu isolé, le courant est beaucoup plus faible et on a beaucoup moins de pertes. C'est ce qu'on appelle des courants de Foucault. Ceux qui sont en BEP-CAP ont déjà dû voir ça. Bon, je suis désolé, mon cercle n'est pas très très propre. On va illustrer ici le transformateur tel qu'il est. Donc on imagine qu'on a du 230 volts ici, avec la phase et le neutre. Alors le neutre, je vais le faire en noir. Et on a un fil qui vient s'enrouler autour du tord magnétique. Il va faire beaucoup de tours. Là, j'en ai fait que deux ou trois. Il va créer un champ magnétique à l'intérieur du tord. Et on a une deuxième bobine en sortie, je vais la faire en vert, qui va récupérer ce champ magnétique et fournir du courant en secondaire. Donc là, admettons le 24 volts. Dans cet exemple de transformateur très simple, on a uniquement un transfert de l'énergie électrique à l'énergie magnétique. Puis l'énergie magnétique va recréer du courant dans le circuit secondaire. On se retrouve avec une isolation entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut créer des réseaux séparés. Ça, c'est le principe du transformateur. Si on le branche différemment, ce transformateur, si au lieu d'avoir ça sur les côtés, vous voyez, j'efface, on le branche de cette manière-ci. Vous allez voir, c'est astucieux. Vous avez du 230 volts ici. C'est le réseau avec le neutre, la phase. Ce neutre, il est branché là. La phase est branchée ici. Et ensuite, le reste, on a des appareils ici. Alors souvent, on dessine les appareils comme des résistances. On appelle ça une charge. Et donc, on a du courant qui passe, qui va dans la résistance, par exemple, dans le radiateur, dans l'appareil qu'on a choisi, et qui repart dans le neutre. De cette manière-là, on se retrouve avec un circuit qui est exactement la même chose qu'une rallonge. On alimente un appareil. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de ce circuit-là ? Vu qu'on n'est plus branché pareil, on n'est pas en train de transformer de l'énergie, à proprement parler. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé le courant créer un champ magnétique quand il va à l'aller. Donc, lorsque le courant est comme ça, on va considérer ici du courant continu parce que sinon, ça va être compliqué à faire toutes les alternances et tout. On va considérer qu'ici, on a 230 volts et ici, 0 volts, même si ce n'est pas vrai. C'est pour simplifier, sinon, on ne va jamais s'en finir. Le courant, il va aller comme ça. Il va créer un champ magnétique dans ce sens-là. C'est une représentation. Il va traverser la charge électrique. Il va remonter ici pour retourner au neutre. L'astuce, c'est que le bobinage de cette partie-là est bobiné dans l'autre sens et le courant va être dans ce sens-là. Le champ magnétique va être dans ce sens-là. Donc, on se retrouve avec une sorte de transformateur qui crée deux champs magnétiques qui sont identiques puisqu'on a le même courant qui rentre et qui sort. Un champ magnétique dans un sens, un champ magnétique dans l'autre. Lorsqu'on fait le différentiel des deux, c'est-à-dire l'un moins l'autre, on se retrouve avec un champ magnétique nul. Donc, dans cette configuration, il n'y a, en théorie, aucun champ magnétique dans le tor. Ce n'est pas vrai, mais en termes de force électromagnétique, il n'y en a pas dans une situation d'équilibre normal. Ce qui a été fait pour pouvoir détecter si on a une fuite de courant quelque part, eh bien, il a été rajouté une bobine ici, ici ou en bas. Moi, je la dessine en haut parce que c'est plus simple. Le champ magnétique fait tout le tour. Avec cette petite bobine, on a alimenté un relais et ce relais actionne le disjoncteur qui est ici. On fait des petits pointillés pour dire qu'il a une action mécanique. Donc, si tout ceci, en dehors de la charge, constitue le disjoncteur différentiel, on a à l'intérieur du différentiel intermagnétique qui mesure le courant qui passe dans un sens, le courant qui passe dans l'autre et une autre petite bobine qui va mesurer la différence de courant, enfin, la différence de champ magnétique mais par extension, la différence de courant qu'il y a entre la phase et le neutre. Lorsque cette différence de courant dépasse un certain seuil, par construction, ça correspond à un certain nombre de spires qui va donner une tension et qui va permettre d'alimenter un relais de la bonne tension, ce petit relais va couper le courant. En gros, si votre courant, lorsqu'il passe par là, il ne remonte pas par là mais il passe par un autre circuit, en l'occurrence, par la Terre ou par un être humain, il y a donc un champ magnétique qui est plus faible ici, donc qui va être tout petit, par rapport à ce champ magnétique là, donc le champ magnétique va avoir tendance à tourner dans ce sens, à produire de l'électricité ici et à actionner le disjoncteur. Voilà ce qu'on est censé trouver à l'intérieur d'un disjoncteur différentiel. C'est somme toute assez simple mais ça nécessite une précision d'avoir des fils qui sont bien calibrés, quelque chose qui est réactif, donc il faut que le relais se déclenche rapidement, on fait des tests en labo et on dimensionne, il y a des normes et tout ça, mais ça c'est le fonctionnement principal d'un dispositif différentiel à courant résiduel. Ce dispositif n'est pas nécessairement couplé à un disjoncteur, il peut être couplé à un autre mécanisme qui va lui aller sur un disjoncteur, donc on peut avoir des systèmes séparés. Je vais vous en montrer un. En gros, voici un dispositif différentiel de courant résiduel, c'est-à-dire qu'il prend le courant sur un disjoncteur trifasé, parce que là on est en trifasé, il le restitue aux appareils et à l'intérieur, il est très léger, il y a le dispositif qui est ici, mais il n'y a pas ce dispositif-là. Il y a effectivement quelque chose qui ressemble à un disjoncteur, mais il ne coupe pas le courant, ça, quand je fais ça, ça ne coupe pas le courant à l'intérieur, c'est juste que ça, ça va s'accrocher mécaniquement, on voit sur le côté, on a un petit mécanisme en métal, ça va s'accrocher au disjoncteur qui est à côté. Et donc là, on a séparé la fonction dispositif différentiel de la fonction interrupteur ou disjoncteur. C'est pour ça que des fois, on appelle ça un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel. Souvent, on utilise ce terme pour désigner le modèle compact qu'on utilise dans l'habitat qui réunit les deux, qui est plus petit, moins fort en courant. Lorsqu'on est plutôt dans un système industriel, on a des dispositifs différents et donc on a des caractéristiques différentes. On peut avoir un dispositif différentiel très sensible ou moins sensible et un disjoncteur ou un interrupteur associé plus ou moins performant. Le disjoncteur qui est à côté peut avoir une autre fonction. Il peut protéger contre les courts-circuits et les surcharges par exemple. Et donc, on se retrouve avec un bloc différentiel. Donc, il est important de différencier le côté dispositif différentiel du côté interrupteur et disjoncteur. Ce n'est pas la peine de rentrer dans ces détails-là. On va passer maintenant à ce qu'il y a à l'intérieur du disjoncteur. Bon, l'intérieur d'un disjoncteur maintenant. Voici le dispositif triphasé. Donc là, c'est très très clair. On ne peut pas se tromper. On a bien les trois phases plus le neutre. Donc, les quatre sont mesurées qui sont enroulées autour de la bobine. Vous avez vu, il y a une seule spire. Cette bobine est en fait directement, ce n'est même plus un chamboyer, ce n'est même plus une ferrite. C'est carrément une bobine de mesure qui est tout autour qui a sa petite nappe qui transfère le courant au petit relais qui est là. Et le petit relais actionne le mécanisme. Donc là, je peux le démonter. Voilà, on a un relais. C'est tout simplement un relais. Voilà, il a une petite résistance, un petit condensateur. De quoi le faire déclencher au bon moment pour éviter que ce soit ces petits appareils-là. Ça évite le déclenchement intempestif. C'est un peu ce qui caractérise les disjoncteurs AC, A, HI. En fond, c'est un petit filtre qui permet de vérifier ce que c'est comme type de courant de défaut. Et ça enclenche. Alors, je ne sais pas si on peut l'enlever plus que ça, mais c'est un relais. Le bouton test, maintenant. Eh bien, on voit une petite résistance qui se balade, là. Cette résistance, c'est une simulation de défaut. On appuie en ce petit bouton test. On enclenche un contact qui va mettre en contact la résistance électrique qui est ici avec une des phases. Et ça permet de créer un défaut. De créer un défaut artificiel. Et donc, ça permet de dévier une partie du courant et de faire déclencher le disjoncteur. Et ça, c'est vendu 200 balles. Ensuite, le disjoncteur monophasé. C'est la même chose. On voit ici le relais. Le même relais que tout à l'heure. Ce relais, il est actionné de deux manières. Soit il est actionné via la bobine. Soit il est actionné via le petit bouton T qui est ici. Et le petit bouton T, il vient appuyer sur le ressort qui vient faire un contact. C'est un ressort qui vient faire un contact sur la lamelle métallique. Le mécanisme, il est là. Hop, voilà. Là, il est armé. Et lorsque ça disjoncte, ça fait sauter, là. Ça bouge. Ça coupe le courant. Donc voilà, j'ai réussi à éclater le disjoncteur. J'ai réussi à enlever de la boîte. J'ai viré les bornes. Donc, qu'est-ce que je constate ? Eh bien, j'ai bien mon transformateur, comme tout à l'heure, ma ferrite, mon bobinage, mon bobinage secondaire. Donc là, le fil phase neutre. Donc, c'est des fils assez costauds. C'est la petite résistance de test qui fait un défaut entre l'amont et l'aval qui est branché sur le relais. Relais qui actionne le disjoncteur et qui est alimenté par la mini-bobine. Donc là, j'ai le mécanisme de disjoncteur qui est là. Ce sont deux lames avec un ressort. Le relais de tout à l'heure avec son petit filtre. Le bouton test qui actionne le petit ressort ici qui vient faire un contact électrique. Puis le mécanisme qui est là, le mécanisme de disjonction qui est branché sur le contact. Donc en fait, la partie dispositif différentiel, elle est là. Le relais, on le voit là en transparence. Le petit relais, sa petite bobine là, sa petite résistance de test, sa petite bobine de détection, la grosse ferrite avec les deux fils qui passent dedans. Et puis, ça va actionner le disjoncteur. Donc c'est exactement ce que j'ai mis sur le schéma. C'est assez précis, mais c'est pareil, c'est globalement simple. C'est juste que c'est assemblé à l'intérieur d'une boîte avec tout un tas de performances requises. Voyons maintenant si c'est vraiment utile d'avoir un piquet de terre. Parce que c'est une grande question qu'on me pose souvent. Le piquet de terre, si je le mets, si je ne le mets pas. Alors si vous êtes sur le réseau dans un premier temps, donc là j'ai fait des petits dessins, ce ne sont pas des bonhommes. Ici, nous avons Enedis. Enedis qui a un transformateur, c'est le même cercle ici. Ils ont leur petit transformateur ici qui produit donc neutre effase. Je vous avais dit qu'ils avaient un transformateur. Ils vous distribuent le courant dans votre maison avec deux fils, deux conducteurs. EDF ne distribue que deux conducteurs. Ils ont un disjoncteur différentiel, c'est le 500 mA, disjoncteur de tête. Vous remarquez en même temps que le disjoncteur différentiel dispose de deux contacts et d'un petit cercle en dessous. C'est le fameux tord magnétique. Normalement, il y a un petit pointillé qui vient sur le contact comme ça. Comme ça, déjà, vous pouvez comprendre pourquoi c'est ce logo-là parce qu'il y a un tord magnétique à l'intérieur. C'est le logo du différentiel. Ça distribue l'électricité chez vous et après, vous l'utilisez. Dans votre maison, on vous impose de raccorder toutes vos carcasses métalliques et tous vos appareils électriques sur un piquet de terre. Donc là, il faut imaginer que vous avez plein d'appareils. Ils sont tous reliés à la terre. C'est une obligation et c'est ici qu'on vous demande d'ailleurs d'avoir une centaine d'Ohms. J'en profite pour faire un point. 100 Ohms pour le piquet de terre, ce n'est pas la résistance du piquet de terre. C'est la qualité du contact entre votre piquet de terre qui est métallique et l'environnement du sol. C'est pour ça que lorsqu'on mesure une prise de terre, on mesure à plusieurs points à distance du piquet pour voir si le courant passe bien entre le piquet et le sol. Et cette mesure-là, elle est intéressante non pas pour votre maison, elle est intéressante parce que le courant doit passer entre ce piquet de terre-là et celui de EDF. On a vu tout à l'heure qu'il fallait un lien à la terre et chez EDF, ils ne vous fournissent pas le fil de terre, ce serait intéressant, mais ils ne le font pas. Eux, ils se contentent de relier leur neutre, donc le neutre en sortie de leur transformateur, à la terre, au pied du transformateur, dans tous les quartiers, en fait. Donc partout où il y a un transformateur de quartier, ils ont leur neutre à la terre. Ça permet à chaque utilisateur qui soit industriel, commercial ou habitat de choisir son mode de régime de neutre. C'est comme ça qu'on l'appelle, le régime de neutre. On est libre de mettre un différentiel ou pas, de faire disjoncter ou pas, donc ils n'imposent pas le fil de terre. Eux, ça leur économise un câble. Le simple fait qu'eux, ils impliquaient de terre dans la terre et que nous, on soit sur la même planète, on est sur la même terre et que nous, on fasse pareil chez nous, suffit pour que le petit courant de défaut passe par là et fasse disjoncter le disjoncteur. Pourquoi 100 Ohm ? On parlait de 100 Ohm tout à l'heure. 100 Ohm, ça correspond au disjoncteur différentiel de tête de EDF qui a une sensibilité de 500 mA. Pour ceux qui veulent faire le calcul, U est égal à RI. Ils partent du principe, enfin ça, c'est des tests qui ont été faits. Au-dessus de 50 volts, le cours alternatif est dangereux pour l'être humain. Donc, on s'arrange pour qu'on ait jamais l'occasion d'atteindre ces 50 volts. Comme eux, ils mettent des disjoncteurs qui sautent à 500 mA, il faut savoir que 500 mA, c'est mortel. Mais eux, ils veulent protéger à hauteur de 500 mA parce que sinon, s'ils mettaient plus petit, c'est tout le temps EDF qui disjoncterait, c'est jamais les autres disjoncteurs, ça serait désagréable. Et 500 mA, c'est suffisant pour protéger contre les incendies. Pour que ces disjoncteurs de 500 mA protègent quand même l'être humain malgré le fort courant, on part du principe qu'on va empêcher la tension de monter au-dessus de 50 volts dès lors qu'il y a un courant qui passe en faisant en sorte que le moindre courant qui passe par la Terre soit suffisant à faire déclencher ce disjoncteur. Et pour qu'il y ait un courant très élevé comme celui-ci qui passe par la Terre, il faut une résistance qui est très petite. Et donc, la formule, c'est 50 est égale à 100 x 0,5. 500 mA, c'est 0,5 mA. Donc, en gros, il vous impose une résistance de 100 Ohm pour que leur disjoncteur 500 mA fonctionne. Mais si à partir du moment où vous avez des disjoncteurs 30 mA chez vous, vous pouvez avoir une résistance de 1600 Ohm, ça n'a pas d'importance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas un piquet de terre super qualitatif. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez des disjoncteurs plus sensibles que 500 mA sur votre installation, le piquet de terre n'est pas obligé d'être un 100 Ohm pour protéger les humains. Bon, ça, c'est le cas si vous êtes sur le réseau. Si maintenant, vous êtes autonome et qu'à la place des NEDIS, ici, vous avez votre onduleur. On met l'onduleur. L'onduleur a un transformateur à l'intérieur. Il produit du 230 V. Donc, l'onduleur, éventuellement, on peut effacer celui-là. Et ce disjoncteur-là, c'est votre disjoncteur de tête à vous. Alors, soit vous avez un 500 mA aussi, soit vous avez un 30 mA, soit vous avez un 300 mA. Donc, votre prise de terre sera en fonction de votre disjoncteur principal. Mais maintenant, la plupart du temps, il n'y a pas besoin d'en avoir deux. Du coup, il n'y a plus besoin de faire le lien. Donc, très souvent, c'est celui-ci qui s'en va. Donc, en autonome, on a un seul piquet de terre. Et alors, la question se pose, est-ce qu'on a besoin du piquet de terre ? Eh bien, pour protéger, pour que le disjoncteur différentiel fonctionne, on n'a pas besoin du piquet de terre pour que lui fonctionne d'une manière générale. Dans quel cas ? Si on n'a pas de piquet de terre, on a bien toutes les masses métalliques qui sont reliées à la terre. Ces terres sont reliées au neutre. Donc, à chaque fois qu'il y aura un défaut électrique, le moindre défaut électrique, on a une résistance qui est très très faible. Là, on n'a pas 100 Ohm. On a 0, 1 Ohm, 2 Ohm, 3 Ohm. C'est comme si on avait un piquet de terre parfait. On va donc avoir un disjoncteur ici qui va réagir au quart de tour. Il va tout le temps disjoncter au moindre défaut, même en 500 mA. Mais bon, il va être réactif en tout cas. Donc, au moindre défaut électrique sur la carcasse métallique, ça va disjoncter. Si c'est vous qui faites le lien électrique avec vos mains entre un fil et la carcasse métallique, ça va disjoncter. Par contre, si vous touchez un fil et que vos pieds touchent le sol et que le sol n'est pas relié à la terre, ça ne va pas disjoncter. Et donc là, la question, c'est qu'est-ce que le sol ? C'est quoi votre sol ? Si vous êtes dans une maison et que le sol, c'est de la terre, c'est le sol de la planète, eh bien oui, il faut mettre un piquet de terre, bien sûr, puisque du coup, vous êtes protégé. Vous êtes sur le sol, vous touchez le sol. Mais par contre, si ce n'est pas une maison mais un camion qui est sur roue avec des roues en caoutchouc étanche, eh bien en fait, ce n'est pas un piquet de terre que vous avez besoin. Vous avez besoin de relier la masse du châssis de votre véhicule à la terre. Et lorsque vous êtes dans votre véhicule, c'est comme si vous aviez un piquet de terre. Maintenant, imaginez que vous mettez le courant disponible à l'extérieur du véhicule. Vous avez une prise de courant qui est dehors. Et puis, vous habitez dans votre véhicule, mais tant en temps, vous descendez, il y a un escalier, enfin, vous faites des choses dehors et vous touchez, vous êtes en train de bricoler avec un outil et votre outil prend la flotte et vous touchez le courant. Et vous êtes sur la terre, là, le petit bonhomme, là, vous êtes là. Eh bien là, ça ne vous protège pas. Il vous faut un piquet de terre en plus, à côté de votre véhicule. D'accord ? Quand je dis que ça ne vous protège pas, si vous touchez les deux fils, vous y restez. Si vous en touchez un, vous n'y restez pas. Mais du coup, vous n'avez pas la protection complète. Si vous voulez une protection complète, lorsque vous êtes à l'arrêt de manière suffisamment longue et au niveau statistique, si vous considérez vous allez avoir besoin de travailler en extérieur, mettez un piquet de terre. Si vous n'avez pas de piquet de terre, mettez un lien. Alors, ça peut être, vous savez, les petites chaînettes et les petits liens qui permettent de décharger l'électricité statique. Vous mettez ça derrière votre véhicule. Ce n'est pas suffisant pour avoir une très bonne terre. Mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin d'avoir une terre de 100 ohms ou autre. On est en lien direct avec le neutre. Si le cœur vous en dit, vous pouvez mettre aussi une plaque métallique sous les pneus. Vous roulez sur une petite plaque qui est reliée à la terre. Vous pouvez faire tout un tas de choses parce que vous allez forcément avoir des liens qui vont aller à la terre d'une manière ou d'une autre. Ça peut être le circuit d'eau, ça peut être plein de choses. Et si vous avez accès au courant de votre camion à l'extérieur, pour être protégé, il vous faudrait le piquet de terre. Moi, je vous dis qu'il faut le mettre. Après, si vous n'avez pas le temps, si vous ne pouvez pas, si la configuration ne permet pas, c'est le châssis qui fait office de terre la plupart du temps. Voilà, pour trancher un petit peu le est-ce qu'il faut un piquet de terre ou pas. Voilà, si vous voulez compléter vos connaissances à propos de la prise de terre, de la prise de masse ou de toutes ces choses-là, David de la chaîne Energy d'ici, mais maintenant, la chaîne s'appelle Energy partout, a fait une vidéo sur la prise de terre, sur ce qu'on a à considérer. On peut prendre cette vidéo comme un complément de celle-ci. Il y a peut-être des arguments à partager. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, bonne journée. Il n'y a toujours pas de slogan de fin de vidéo, moi.